Bonjour, comment allez-vous ? Tu vas bien ? Tant mieux ! Vous allez bien ? Tant mieux ! Donc, qui je suis ? Pierre Amadoff-le-Bien, gendarme auxiliaire par obligation. Suivant le code militaire, je suis obligé de servir la nation française parce que je bénéficiais d'une allocation comme le RSA. Donc, je travaille pour la Gendarmerie Nationale, pour l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale et puis pour la Brigade Anti-Mafia, qui dépend aussi du ministère de l'Intérieur. Donc, je viens à vous pourquoi ? La nouvelle loi sur l'intelligence artificielle. Ah, c'est très très beau ! La nouvelle loi sur l'intelligence artificielle, sur la virtualisation des permis, des certificats d'assurance, est de la carte grise. Eh bien, c'est une nouvelle loi, mais c'est une loi illégale, et totalement illégale, à plusieurs titres. Déjà, elle ne respecte pas les droits de l'homme. Deuxièmement, elle ne respecte pas la Constitution française. Car, les fondamentaux de la Constitution française doivent être soumis au peuple par une consultation citoyenne. Avez-vous voté ou avez-vous voté pour un référendum, oui ou non, pour cette nouvelle loi du permis ? Non. Donc, cette nouvelle loi est totalement illégale. Pacifiquement, je vous engage à une désobéissance civile, pacifique, on n'est pas là pour se battre les uns avec les autres, parce que nous devons sortir du dictat et de la dictature qu'on nous impose. à plusieurs titres. Les fondamentaux de la Constitution française représentent quoi ? L'armée, la santé, l'éducation, l'éducation, le droit de grève, le droit de manifester, le droit du travail, le droit à la retraite. Nasset, il y en a d'autres encore. C'est fondamentaux. La Constitution française, originale de 1958, implique obligatoirement, pour tous les fondamentaux, une consultation citoyenne. Or, ça n'a pas été le cas. Donc, que ce soit les nouvelles lois sur l'armée, que ce soit les nouvelles lois sur l'intelligence artificielle, que ce soit les nouvelles lois sur le permis de conduire, que ce soit les nouvelles lois sur la santé, que ce soit les nouvelles lois sur la retraite, que ce soit les nouvelles lois sur le droit du travail, que ce soit les nouvelles lois sur... etc. Elles sont toutes illégales. vous êtes en droit de refuser un contrôle pour le permis de conduire vu que selon la constitution originale un permis de conduire est à vie donc vous avez un permis de conduire à vie les nouveaux permis sont donc illégaux donc je vous appelle tous à rentrer en résistance face au permis virtuel à la carte grise virtuelle et à la carte d'assurance virtuelle je vous remercie de m'avoir écouté Pierre Amadoff-Le Billan, gendarme auxiliaire par obligation qui travaille pour à temps libre pour l'inspection générale de la gendarmerie et pour la brigade anti-mafia du ministère de l'intérieur de la gendarmerie et de la police bonne soirée, bonne journée au plaisir de répondre à vos questions je ne pourrai pas répondre à tout le monde je vous le dis tout de suite à bientôt, ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada